Le leader de la France insoumise a accusé la présidente de l'Assemblée nationale, je cite, de camper à Tel Aviv pour encourager le massacre à Gaza. Les réactions à droite comme à gauche sont nombreuses. Samuel Cardon. Le déplacement en Israël de Yaël Braun-Pivé, présidente de l'Assemblée nationale, cristallise les tensions politiques. Depuis son hôtel, elle a réaffirmé son soutien inconditionnel au pays. Ce qui est important, c'est que les populations civiles qui sont arrivées à Gaza soient évidemment le moins possible victimes de ce conflit. Mais on sait aujourd'hui qu'elles servent souvent de bouclier humain et qu'il faut les préserver, bien sûr, mais que rien ne doit empêcher Israël de se défendre. Une prise de parole et un déplacement aux côtés de Meyer Habib, député proche d'Israël, d'Éric Ciotti, leader du parti Les Républicains, et de Mathieu Lefebvre, président du groupe d'amitié France-Israël, que dénonce Manuel Bompard. Je pense qu'elle déshonore la parole de la France. Je pense que c'est inédit. C'est une rupture totale avec la position traditionnelle qui a toujours été celle de la France, c'est-à-dire une position qui n'est alignée sur personne. De son côté, Jean-Luc Mélenchon a de nouveau réalisé une sortie fracassante dans un tweet ce dimanche. Voici la France. Pendant ce temps, Mme Brande-Pivet campait la vive pour encourager le massacre, pas au nom du peuple français. Une réaction qui fait bondir la Macronie. C'est parti. Sous-titrage ST' 501